Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans cette nouvelle conférence de Carême, nous allons parler de comment combattre et vaincre les tentations, ou bien quelle doit être la conduite de l'âme avant, pendant et après les tentations. On commence avant la tentation. La stratégie fondamentale pour éviter la tentation a été déclarée par le Seigneur lorsqu'il a dit à ses apôtres dans le jardin des Oliviers, avant sa mort, avant sa passion, veiller et prier pour ne pas céder à la tentation. Cela signifie que la vigilance et la prière, veiller et prier, sont nécessaires avant même que les tentations ne surviennent. En ce qui concerne d'abord la vigilance, le diable n'abdique jamais complètement son combat pour gagner notre âme. Si parfois il semble nous laisser en paix et ne pas nous tenter, c'est uniquement pour revenir à l'attaque, mais quand on ne l'attend même pas, il va revenir. Pendant la période de calme, nous devons être convaincus que la bataille reprendra, et peut-être avec plus d'intensité qu'auparavant. Il faut donc rester vigilant pour ne pas être pris par surprise. Cette vigilance se manifeste dans le fait d'éviter toutes les occasions de péché, d'abord, dans la tactique d'anticiper les assauts inattendus, de m'anticiper à la tentation pour éviter, dans la pratique de la maîtrise de soi, être seigneur de moi-même, en particulier du sens de la vue et de l'imagination. Sainte Thérèse d'Avila disait, l'imagination est la folle de la maison, la folle dans la tête. C'est elle qui fait des astres dans notre âme. Il faut savoir retenir, encadrer l'imagination, dominer l'imagination. Et aussi dans l'examen particulier. L'examen particulier, nous le savons, c'est l'examen de tous les jours. On le fait une fois le matin, une fois à midi, une fois le soir. Le matin parce qu'on va penser sur quoi on va travailler. Soit sur un défaut que nous devons vaincre, ou bien une vertu que nous devons attendre. À midi, c'est le matin où on va se proposer, en demandant au Seigneur la grâce et sa protection, qu'il nous guide et nous conduise. À midi, on va examiner comment on a travaillé sur cela. Combien de fois on a pratiqué la vertu, combien de fois on a évité les tentations. Et le soir aussi, un examen de la journée. Ça, c'est l'examen particulier. Il est très important pour vraiment vaincre les tentations, avant qu'elles ne viennent. Donc, comment on travaille avec les enfants particuliers. Et aussi dans le renouvellement fréquent de la résolution ferme de ne jamais péché. Seigneur, je ne vais plus commettre un péché, je ne vais plus recommencer un tel péché. Encore une fois, plutôt on doit dire qu'il faut insister, tout cela, il y a le risque de la paresse. La paresse, la mère de tous les vices. De tous les vices. La paresse, c'est la mère de tous les vices. Donc, nous devons éviter de tomber dans la paresse. Parce que vraiment, c'est la paresse. Ce qui peut nous conduire. Le défaut qui nous conduit à beaucoup, beaucoup d'autres péchés. La paresse. Nous sommes en état de guerre avec le diable. Et nous ne devons pas abandonner notre poste. Parce que sinon, nous allons finir vaincus dans un moment de faiblesse ou bien de distraction. Mais la surveillance seule ne suffit pas. Pour rester dans la race des dieux et pour être victorieux contre toute tentation, il nous faut la race efficace des dieux. qui ne peut être obtenue que par la prière. La vigilance la plus attentive et les efforts les plus sérieux seraient totalement inefficaces sans l'aide de la race des dieux. Mais avec sa race, la victoire est infaillible. Et pour cela, il faut demander la race des seigneurs. Comme nous l'avons dit, la race effective ne dépend pas du mérite de la stricte justice. Ce n'est pas parce que nous allons demander la race que Dieu va être obligé de nous la donner. Non. La race ne est due à personne. Pas même au plus grand saint. Mais nous devons la demander, toujours. Dieu nous a donné sa parole qu'il nous accordera infailliblement sa race si nous la demandons par une prière qui remplisse toutes les conditions nécessaires. Parmi ces conditions nécessaires, il y a l'humilité pour demander la race. À juste titre, Saint Alphonse dit à propos de la nécessité absolue de la race efficace qui ne peut être obtenue que par la prière, il dit cela. Celui qui prie sera sauvé. Celui qui ne prie pas sera condamné. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a appris à demander dans le Notre Père ne nous soumet pas à la tentation. C'est une prière. Il est également raisonnable que dans cette prière préventive, nous invoquions aussi la bienheureuse Vierge Marie qui a écrasé la tête du serpent avec son talon virginal et aussi notre ange gardien. Pourquoi ? Parce que l'un des principaux devoirs de notre ange gardien, c'est de nous défendre contre les assauts du diable. Et nous devons invoquer aussi évidemment les autres saints, Saint Joseph, les autres saints, pour qu'ils nous protègent. Alors, comment faire pendant la tentation ? Quelle est la conduite de l'homme pendant la tentation ? Pendant la tentation, la conduite de l'homme peut se résumer dans un mot très important. Résister. Résister la tentation. Il ne suffit pas de rester dans une attitude passive face à la tentation. Il faut une résistance positive et cela est toujours nécessaire. Cette résistance peut être directe ou indirecte. La résistance directe est celle qui rencontre la tentation elle-même, elle rencontre la tentation et la vainque en faisant exactement le contraire de ce qui est suggéré. Va vaincre la tentation en faisant ce qui est contraire à ce que le diable nous suggère de faire. Par exemple, commencer à dire du bien d'une personne lorsqu'on est tenté de la critiquer. faire des aumônes généreuses quand notre égoïsme nous pousse à refuser de donner. Prolonger notre prière quand le diable nous propose de réduire son temps ou bien d'abandonner toute la prière, d'abandonner complètement la prière. La résistance directe peut être utilisée dans beaucoup de cas de type de tentation, sauf celles qui sont contre la foi et la pureté ou bien la chasteté comme nous le verrons dans un instant. La résistance indirecte, nous avons parlé de la résistance directe, nous parlons maintenant de la résistance indirecte, n'attaque pas la tentation mais elle s'en retire en détournant l'esprit vers un autre objet entièrement différent. Il met l'objet de son attention dans une autre chose totalement différente à celle qui propose la tentation. Ce type de résistance est particulièrement indiqué pour les tentations contre la foi et la pureté car, dans ce cas, une attaque directe pourrait augmenter probablement l'intensité de la même tentation, aller contre directement ce type de tentation contre la foi et la chasteté. L'important, c'est de trouver un passe-temps ou bien une saine distraction ou une activité suffisamment intéressante pour absorber l'attention pour ce moment. Absorber mon attention dans un autre objet, une autre activité, un autre sujet. Parfois, la tentation ne part pas tout de suite, ne s'en va pas tout de suite et le démon peut attaquer encore et encore avec une erreur de ténacité. Il ne faut pas être découragé par cela. l'insistance du démon est une des meilleures preuves que l'âme n'a pas succombé à la tentation et pour cela, il revient, il revient, il revient parce que finalement nous avons fait et nous avons lutté contre la tentation et pour cela, la tentation revient. C'est une façon de voir qu'on travaille quand même dans cela contre la tentation. L'âme doit résister à ses attaques aussi souvent qu'elle se sert mais toujours avec une grande sérénité et une vraie paix intérieure en prenant soin d'éviter toutes sortes d'angoisse ou désarroi. Quelle attitude avoir après la tentation ? Il convient toujours de manifester ces choses, les choses de la tentation à son directeur spirituel, si la personne a un directeur spirituel ou bien à un confesseur. Surtout s'il s'agit des tentations très ténaces ou celles qui sont répétées qui reviennent avec insistance qui se répètent souvent. Le Seigneur va récompenser généralement cet acte d'humilité et de simplicité avec de nouvelles aides pour la personne et pour l'âme qui vient se confesser et déclarer cela. Pour cette raison nous devons avoir le courage d'exprimer notre conscience sincèrement et honnêtement devant les confesseurs. Surtout lorsque nous nous sentons portés à garder le silence sur ces questions-là. Il faut avoir et faire l'effort de dire cela à la personne qui peut nous aider. Il ne faut jamais oublier l'enseignement des grands maîtres de la vie intérieure. Une tentation déclarée est déjà à moitié vaincue. Lorsque la tentation prend fin l'une des trois choses suivantes se produit. Soit l'âme a été victorieuse dans la tentation soit elle a cédé à la tentation ou bien elle reste dans un état de doute. Dans un état de doute. Si l'âme a vaincu et en est sûr, elle ne l'a pas fait avec l'aide de la grâce de Dieu, avec elle-même par son pouvoir. Elle ne l'a fait qu'avec la grâce et l'aide de Dieu. C'est pourquoi nous devons remercier et nous devons demander au Seigneur qui continue à nous aider dans d'autres occasions. Cela pourrait se faire de façon brève et simple comme dans cette petite prière que voici. Je te rends grâce Seigneur, je te dois tout. Continue à m'aider dans toutes les occasions de danger et prends pitié de moi. Une petite prière pour remercier le Seigneur son aide. Alors, si malheureusement l'âme est tombée, si elle est malheureusement tombée, elle n'en doute pas qu'elle ait été tombée vraiment, elle ne doit pas se décourager. Si l'âme est tombée dans la tentation, elle ne doit pas se décourager. Et dans ses souvenirs de l'infinie miséricorde de Dieu, elle a souvenu aussi de, pour ainsi dire, la leçon du fils prodigue, de la parabole du fils prodigue et puis se jeter dans toute humilité, repentance dans le bras du Père, demandant pardon et promettant avec son aide de ne plus jamais faire un péché. Si la chute, s'il est tombé dans un péché grave, évidemment, nous ne pouvons pas nous contenter avec un simple acte de contrition. Non, l'âme doit s'approcher du sacrement de la réconciliation, et de profiter de cette triste expérience du péché pour redoubler la vigilance et intensifier la ferveur, la prière pour ne jamais plus pécher, pour ne plus jamais tomber dans un état de péché, un péché mortel. Si l'âme demeure dans les doutes, troisième cas, après la tentation, l'âme demeure dans les doutes, quant à savoir s'il a donné ou non son consentement à la tentation, elle ne doit pas examiner sa conscience de près scrupuleusement. Non, car cela pourrait éventuellement provoquer à nouveau la tentation et même augmenter les dangers de chute. Parfois, il est préférable de laisser passer un certain temps jusqu'à ce que l'âme se calme, revienne à la paix, puis d'examiner attentivement sa conscience pour voir si le péché a été commis ou non. Dans tous les cas, il est bon de faire un acte de contention parfait et de faire savoir au bon moment à son confesseur la tentation racontrée. Quelle tentation nous avons eue en reconnaissant s'il faut la culpabilité comme elle est apparue devant les yeux de Dieu. Après, c'est là, c'est là après, pardon, un bon examen de conscience. Demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce de savoir agir et agir avant la tentation, agir pendant la tentation et agir après la tentation. Comment nous devons agir ? Et aussi la grâce de détester le péché. Même le péché le plus petit, tout péché, détester tout péché seulement pour l'amour du Fils de Marie de notre Seigneur Jésus Christ pour l'amour de son Fils. Demandons donc cette grâce à la très sainte Vierge Marie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sous-Fils de Marie